coucou à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour une vidéo que je vais vous faire un tuto que je voulais vous faire depuis un moment je suis un peu en retard j'espère que vous l'aurez avant la fête des mères parce que ça peut être une idée cadeau pour la fête des mamans alors si vous entendez du bruit alors vous inquiétez pas j'ai ma fille qui est juste à côté de moi en train de faire ses bras se lait en perles donc de temps en temps il y a les élastiques qui lâche du coup il y a des perles qui tombent donc si vous entendez des gling gling vous inquiétez pas c'est pas moi c'est voilà c'est pas le coq qui fait du bruit maintenant c'est ma fille alors voilà ce que je vous propose bon là c'est un ancien que j'avais fait il ya très 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 longtemps c'est un voilà un porte photo et je me suis dit on pourrait je pourrais leur faire en vidéo ça peut vous donner voilà des idées de voilà pour offrir vous l'emballer vous y mettez la photo de vos enfants dessus enfin des polaroïdes ça va très bien vous pouvez mettre des polaroïdes vous voyez voilà si vous avez deux enfants vous pouvez mettre la photo des enfants ou photo famille ou ce que vous voulez et je trouve ça sympa bon là il n'est pas complet parce que là je vais rajouter des petites antennes et c'est quelque chose qui se fait qui c'est quelque chose qui se fait aussi avec des enfants voilà c'est avec de la pâte alors normalement cela je l'avais fait avec de la pâte blanche voilà alors j'en ai fait un gros pour pouvoir peindre avec vous et que vous vous voyez mieux par rapport à la peinture donc j'en ai préparé un qui est sec comme ça ça ira plus vite voilà et là je l'ai préparé j'avais plus de j'avais plus de pâte à durcissante blanche j'ai de la grise donc là je vais faire avec de la grise ça va faire ça va faire un truc comme ceci donc vous pouvez le faire dans un petit pot là j'ai fait dans des pots que j'avais trouvé chez nos des pots en fer là et qu'on trouve dans les rayons mariage à centre à corps je crois qu'il y en a voilà c'est des petits pots que j'avais trouvé je crois que c'est au marché des bonnes affaires je sais plus ce que je les avais trouvés c'était des lots je crois que c'est 1,99 euros le lot de 6 je crois il y en a 6 voilà c'est des petits pots en terre cuite voilà j'ai fait avec voilà je vais me servir de cette pâte qu'on trouve chez action je vais me servir de ceci de la fil de fer là qu'on trouve en ce moment de l'aluminium et après pour les antennes ici j'ai fait avec des petites épingles là qu'on trouve dans les boîtes à couture là avec de boules mais vous pouvez le faire avec des du fil un peu plus aller un peu plus fin et avec deux perles à coller deux perles et voilà vous obtenez ceci ou bien il ya possibilité aussi de faire voilà de les tourner comme ceci de pas mettre de perles mais de faire des petites antennes comme ceci vous montrerai tout à l'heure donc là c'est du fil de fer que j'ai récupéré comme chum on est en plein travaux à la maison mon mari a tiré des gaines et à l'intérieur il y avait de du fil de fer comme ceci je les récupérais voilà vous pouvez faire comme ça pour faire les petites les petites antennes à faire des petites boucles bon ça on verra tout à l'heure alors on va commencer alors pour faire ce petit ces petites abeilles enfin vous ce petit papillon parce que vous pouvez détourner en abeilles enfin moi je vais faire je le faire tout en noir mais vous pourrez faire des rayures pour faire une abeille j'ai qu'à une époque j'en avais fait avec des rayures mais bon je les ai plus je les ai plus je crois que bon je l'avais offerte je sais plus alors là on prend de la pâte rien de compliqué de la pâte durcissante on la modèle un peu on la met à l'intérieur donc comme ceci alors si vous la si vous la pâte elle est trop sèche vous l'humidifier un petit peu et ça voilà ça l'a re humidifié et ça la retend un peu enfin on peut mieux la travailler donc je remplis mon pot et ensuite je vais faire une boule pour faire le porc j'espère que ce tuto je pourrais vous le mettre dans la semaine je me suis pris un peu en retard pour le faire donc voilà je fais une demi boule comme ceci pour faire le corps je mouille un peu les mains pour pouvoir lisser pour pouvoir lisser tout ça ça va être le corps ensuite je vais préparer les bras donc pour les bras je fais un boudin rien de compliqué je vais partager comme ceci donc je vais faire l'eau un peu un peu plus gros que le bas bien que les bras fin de l'oeuf aller l'avant bras plus gros que la main je vais venir hop le coller ici donc je mouille un peu là je viens coller comme ceci voilà que ça touche le ça touche le le pot si tenez le pot je vais faire pareil pour l'autre bras je fais un petit boudin l'eau il faut qu'il soit plus gros il appareil voilà comme si tenez son ventre ensuite il va falloir une pique aussi petite pique en bois que j'ai partagé par la moitié là je vais venir faire la tête je vais faire une boule alors ça pour les dimensions vous voyez en fonction du corps pas la faire trop trop grosse trop trop petite ça c'est vous faites les essais je vais mouiller un peu pour bien lisser voyez voyez en fonction voilà du corps je rajoute un peu pareil là en tournant alors on fait un rond et ensuite on vient un peu pressé voilà un peu comme ceci que ça fasse un truc comme ça quand il ya des fissures comme ça et bien on met un peu d'eau et on revient ça comme ça on appuie un peu et là on va venir à voilà avec la pique venir piquer ici on va venir piquer là comme ça c'est sûr de que ma tête tienne voilà ensuite voilà je suis allé chercher mon aluminium vert celui que j'ai pris récemment là alors diamètre 1,5 vous voyez c'est celui ci que j'ai pris récemment chez action donc celui là je vais faire les ailes vertes donc je viens je viens prendre une pince comme ceci voilà je vais pousser ça ça fait un peu d'ombre donc je vais venir prendre un bout et là je viens tourner je vais préparer mes ailes comme ceci je viens faire deux tours 3 et 4 je viens couper donc j'ai pas la bonne pince mais bon c'est pas grave j'espère qu'elle va couper celle là mais c'est bon donc voilà je viens faire comme ceci et je viens planter ici je viens faire partie de l'autre côté je prends ma petite pince comme ceci je viens tourner 4 tours voilà et là je viens planter voilà pour les antennes hop je viens planter mes piques au plus rapide voilà et là je laisse sécher 24 heures même un peu plus pour attaquer la peinture donc bon je vous ai dit j'en ai préparé vous voyez c'est assez sympa pardon pour le bruit donc là je vais venir chercher pour chercher la peinture et je vais faire la peinture avec vous voilà je suis allée chercher la peinture alors on va utiliser de la peinture acrylique couleur chair pour faire le visage là c'est la peinture de cultura je sais pas s'il y en a pas chez action la peinture comme ça il n'en faut pas beaucoup mais bon là je m'en suis préparé beaucoup parce que je vais faire je vais faire les autres je vais attendre que ça sèche mais donc je me la réserverai je vais lui mettre du papier blanc dessus pour avoir pour pas qu'elle sèche et je l'aurai pour demain pour pouvoir finir mes autres alors on va prendre un crayon gris et on va venir tracer le le visage alors si vous entendez du bruit c'est ma fille qui vient de se cogner qui vient de se cogner au plan de travail voilà je lui ai fait une petite place dans mon atelier puisque pendant les vacances elle va se faire pleine de de bracelet et de bijoux pour 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 le portable voilà alors là je vais faire sans visage alors je vais faire une sorte d'oeuf donc si on se trompe vous voyez juste à gommer donc là cette gomme ça va pas être au top elle est toute sèche donc je vais prendre une gomme qui n'est pas sèche donc ça c'est pas grave ça va être après repeint donc je vais faire en haut faire un truc comme ceci si vous voyez une forme un peu ouais une forme oeuf et ensuite voilà je vais venir mettre la peinture couleur chair et ensuite tout le reste va être peint en noir voilà je prends un petit pinceau je vais venir à mettre la couleur chair ici un pinceau quand même assez fin alors vous pouvez essayer avec les posca je pense que ça peut marcher aussi ça j'aurais pu essayer avec les posca pour faire au moins la couleur chair mais je sais pas s'il y est dans les posca la couleur chair dans ceux de chez action je vais faire faire avec la crélique ça recouvre quand même bien donc si vous avez la pâte grise il va falloir je pense faire plusieurs couches pour avoir vraiment une couleur chair je trouve que ça fait c'est une idée assez sympa pour la fête des mères ou pour la fête des grands mères pour un anniversaire pour offrir des photos vous pouvez voilà mettre en scène vos photos avec un petit personnage comme ceci voilà le visage qui est fait alors là c'est pas à peine d'attendre que ça sèche je vais aller chercher nettoyer mon pinceau je vais aller la peinture noire je l'ai mis à ciel et là donc ça je vais venir le recouvrir pour pas que ça sèche voilà là je vais prendre de la peinture noire acrylique toujours pareil bon là c'est la marque pbo mais bon vous avez celle d'action qui va très bien bon moi celle d'action je l'ai pas donc je vais prendre un petit pinceau pour faire la tête mais après pour le corps je vais prendre un plus gros pinceau aller plus vite donc ça je vais le faire hors caméra je vous montre simplement la tête donc je mets près du comme ceci après il faut y mettre peintre pourquoi c'est pas trop compliqué voilà je le fais sur un gros un gros personnage pour justement pour que ça se voit mieux voilà pendant qu'on peint le noir le la couleur chair sèche pour pouvoir préférer les yeux et faire les joues donc avec la couleur avec la pâte blanche voilà une seule une seule couche suffit pour faire le le visage mais je pense qu'avec la couleur gris la pâte grise je pense qu'il doit falloir deux couches ou trois même là ce qui est embêtant c'est qu'il y a les antennes mais bon c'est pas grave avec le petit pinceau c'est faisable et ensuite la finition je vais mettre le je risque d'essayer le vernis le vernis de chez action que j'avais acheté que je ne me suis jamais encore servi pour justement protéger la peinture voilà là voilà je vais continuer à faire le corps bon là je vais changer de pinceau et prendre un pinceau plus grand pour aller plus vite voilà faire attention après quand on peint les bras de ne pas trop mettre de peinture sur le pot quitte à y mettre du scotch avec de la protection pour justement éviter de peindre le pot donc là je vais couper parce que bon là vous n'apprenez rien de plus vous faites tout en noir et je vous reprends pour les yeux voilà on se retrouve pour faire les yeux donc c'est pas totalement sec le noir n'est pas sec par contre le visage je pense que c'est sec là je suis venue essayer les paint markers de chez action ça ne se voit pas alors c'est la boîte en fer qui est je ne sais plus ce que je l'ai mis voilà la boîte en fer comme ceci moi j'ai pris le noir et je vais venir faire les yeux je fais attention de ne pas me mettre du noir je vais venir le secouer pour recharger je ne l'ai pas utilisé il y a un moment du coup voilà donc voilà je vais venir faire deux petits points comme ceci je vais faire plus gros parce que le visage est quand même plus gros voilà j'ai fait comme ceci ensuite je viens prendre un coton-tige je me suis mis du noir bien sûr voilà pour éviter les bêtises comme moi le mieux c'est de laisser sécher jusqu'où ça soit sec comme ça ça vous évite de vous enflanquer partout donc là je viens chercher du coton-tige je viens prendre les encres de chez action le 45 voilà et je viens je vais venir lui faire des joues justement j'ai pris une couleur assez vive ça se voit je vais prendre ce côté qui est moins abîmé voilà et une fois que tout est sec alors ça je le ferai hors caméra je vais y mettre du vernis du vernis de chez action alors ce que j'ai fait je suis venue chercher un feuillage vert je vais charger mon pistolet à colle chaude et je vais venir faire la déco mais ça m'embête parce que comme c'est pas sec et comme je ne peux pas faire de montage alors je vais voir ce que je vais faire alors je vais déjà coller la verdure ici comme ceci je vais faire attention voilà c'est une chute de lierre d'une guirlande que j'avais acheté chez action donc je vais faire comme ceci et alors je vais y mettre les fleurs les dernières fleurs qu'on avait eues là récemment donc je vais y mettre une blanche ici c'est pour faire une petite déco je vais y mettre une rose si j'ai une violette si j'ai pas rose je vais y mettre je vais y mettre je vais y mettre je vais y mettre ce bout là une autre crème comme ça voilà est-ce que ça donne c'est sympa jamais comme ça en rose peut-être ouais comme ça ça va faire ouais sur le pot je vais rajouter de la colle bon ça colle bien je vois mais bon je rajoute quand même de la colle de la colle chaude et je vais en mettre une blanche une blanche ici ça fait un petit bouquet après ça vous de faire la déco que vous voulez là je vais prendre quand ça va être sec je vais prendre mon petit mon petit outil là je vais venir mettre des petits points blancs sur mes joues voilà un point blanc sur mes yeux et voilà ma petite ma petite mon petit papillon alors vous pouvez faire je vous ai dit que tout à l'heure vous pouvez faire le corps blanc pas blanc allez jaune et noir faire des rayures pour faire une petite abeille pour changer si vous voulez en offrir deux et on va dire voilà ceci moi j'aime bien tout premier que j'avais fait il a vécu il doit avoir 20 ans ce petit personnage oui au moins je crois que ma fille elle devait avoir un ou deux ans quand je l'avais fait donc même pour un baptême vous pouvez en préparer pour faire des marques place ou pour une soirée une journée un anniversaire pour faire des marques place bon ceux là je vous les montrerai je pense quand ils sont finis je ferai une vidéo présentation de création des trucs à vous montrer donc peut-être je ferai une vidéo ou je vous les posterai sur la communauté voilà je vous les montrerai finis bon mais j'espère voilà que cette vidéo vous aura plu vous aura donné des idées je vais essayer de vous la poster à la fête des mères bon ben si c'est pas le cas je les posterai lundi tant pis vous l'aurez pour l'année prochaine si cette idée vous plaît sur ce je vous souhaite un très bon week-end bye bye